Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver sur la fréquence InduroList. Comme d'habitude, si vous voulez être à l'affût des nouvelles, ne rien rater de nos news, il y a les abonnements à nos médias sociaux, notre chaîne YouTube, notre site internet, indurolist.net. En tout cas, nous nous retrouvons pour une nouvelle saison dans l'univers de Dragon, de Studio Agathe, ce monde francophone pour D&D 5ème édition. Nous allons retrouver Arthur, dit le Fossoyeur, un apprenti magicien non éveillé à la magie, qui vient d'avoir ses résultats de partiel. Et bien sûr, dans ce cas-là, où va-t-il ? Dans une taverne, nous allons découvrir ce qu'il va se passer. Mais si vous voulez un bref rappel, sachez que dans les précédentes aventures d'Arthur, il a participé à une vente aux enchères dans le quartier d'Assoif, où il a pu acquérir des gemmes d'Agathe, très recherchées pour leur potentiel magique. Puis, il s'est trouvé affublé d'un binôme, Tanael, un magicien éveillé, car autour de l'académie, des apprentis disparaissent. Enfin, dans le quartier Cyrilane, avec Tanael et Kav, ils ont été résoudre un crime. Et cela a conduit Arthur à capturer une goule qu'il a mise au secret pour l'étudier. Avec son stage de fin d'année en cours, comment tout cela pourrait-il déboucher sur de nouvelles aventures ? Allons le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Tanael, vous êtes dans une taverne. Parce que toute bonne aventure a besoin d'une taverne. On est d'accord. On est d'accord avec ça. Et vous êtes dans le quartier de l'académie. Une des particularités de ce quartier, là où il y a l'école de magie, où vous recevez vos cours, c'est que ce n'est pas un bâtiment isolé ou une université fermée. En fait, c'est un secteur de la ville où, petit à petit, l'académie a acheté des bâtiments. Donc, c'est plein de bâtiments avec des rues. C'est assez ouvert, en fait, comme endroit. Mais ça reste le quartier de l'académie où il y a les profs qui passent, tout ce secteur-là. Donc, en général, les étudiants, ils vont dans différents quartiers à proximité pour faire la fête. Et vous êtes dans le quartier éolien, qui est juste à côté du quartier de l'académie. Génial. Le quartier éolien, c'est là où il y a les bouts de terre qui volent, c'est ça ? Exactement. Donc, ça s'appelle les néphé-litres. Donc, c'est une sorte d'objet volant. Parce qu'en fait, c'est le quartier des nains, donc le stick-abouteur, comme on aime les appeler. Donc, c'est un quartier de plein d'inventions. C'est les gnames, les stick-abouteurs. Exactement, oui. Et donc, il y a plein d'inventions, il y a plein de trucs. Il y a une sorte d'éclairage, entre guillemets, électrique, on va dire, dans le secteur et tout. Donc, c'est super vivant, super amic. C'est le quartier où il y a aussi les imprimeries. Par rapport à tout ce qui est imprimé, ça vient de ce quartier-là. D'ailleurs, il y a souvent en fond sonore le bruit des imprimeries. Et il y a une taverne qui est assez réputée pour les étudiants, qui s'appelle l'imprimerie, tout simplement. Et sur sa devanture, il y a une belle enceigne qui représente une presse hydraulique, mais au lieu de produire des caractères d'impression, ça produit des bières, en fait. Donc, c'est un endroit assez jovial et tout. Le seul défunt, entre guillemets, de ce secteur-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en taille basse, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gnomes, stic-abouteurs qui y vivent. Donc, des fois, il faut faire attention pour ne pas se cogner la tête. Et vous êtes, donc, avec Tanael dans le bar, à une table, dans un coin. Il est accompagné d'une jeune femme, Irsa El, que tu connais, puisque c'est, on va dire, la jeune dame qu'il fréquente. Donc, une jeune femme qui a 35 ans. Ce qui, en fait, si je me souviens bien, Arthur, il est dans la quarantaine aussi, c'est ça ? Oui. Donc, ça fait partie des personnes, comment dire, c'est pas des jeunes étudiants. Tanael, il est plutôt jeune, il a plutôt la vingtaine. Mais c'est un elf, Tanael, non ? Non, non, c'est un humain. Ah, je croyais que c'est un elf. Non, non, c'est un humain, tout ce qu'il y a de plus d'humains, quoi. Et donc, cette jeune femme, ou jeune femme, plutôt, elle qui est une humaine aussi, c'est pas une étudiante de l'académie, mais... C'est une prof. Il couche avec une prof. C'est pas une prof. Ah, ok, d'accord. C'est, comme de l'académie, c'est un endroit où il y a beaucoup de connaissances, il y a aussi des gens extérieurs qui viennent pour étudier, pas pour étudier, mais pour faire des recherches. Donc, c'est quelqu'un qui, apparemment, avait des habitudes de venir souvent à l'académie pour faire des recherches sur la magie ou autre. Donc, c'est une personne qui n'est pas éveillée, mais par contre, qui a une très grande culture magique et tout ça, qui est intéressée beaucoup à comprendre le fonctionnement de la magie en tant que telle, quoi. D'où vient la magie, pourquoi il y a des zones avec magie, d'autres sans magie, enfin, tout ce type-là, et donc, il a bien accroché avec elle et donc, il passe beaucoup de temps avec. Et c'est un arrangement que vous avez trouvé. C'est-à-dire que des fois, il t'accompagne puisque vous êtes obligé d'être en binôme et puis des fois, vous vous couvrez l'un et l'autre pour faire vos activités plus personnelles. Donc, plusieurs fois, tu l'as servi pour couvrir cette sortie avec Israël pour deux raisons. La première, c'est de par l'écart d'âge et son rôle, ils ne devraient pas la fréquenter ou ils ne devraient pas se fréquenter. Et l'autre raison que tu as plus ou moins deviné ou anticipé, c'est qu'en fait, Israël, elle est censée se marier avec quelqu'un ou elle doit être promise à quelqu'un. Donc, ils ne peuvent pas, voilà. Mais en tout cas, comme elle est là, c'est un monde un peu à part et profitez. Ça m'embête un peu quand même. Voilà. Ça m'embête un peu parce que je comptais que Tannél, à un moment, j'allais le sacrifier à ma cause, mais il faut m'assurer que m'en servir de bouclier humain ou le donner à manger à Jimmy. Peut-être que tu le feras. J'ai trouvé un nom pour Notre-Goule. J'ai décidé qu'on allait l'appeler Jimmy. Donc, c'est Jimmy Notre-Goule. D'accord. Donc, je pensais que j'avais dans l'idée qu'à un moment ou à un autre, le Fossoyeur utiliserait Tannél comme soupape, d'une façon ou d'une autre. Mais là, si tu me dis qu'il y a une femme, qu'il est amoureux, qu'elle est amoureuse, tu me joues un peu sur les sentiments. Il faudrait que je les sacrifie tous les deux en même temps. Comme ça, ils ne souffriraient pas. Peut-être, oui. C'est toi qui verras ça ? On verra. Voilà, on verra ça. Tu verras, son illustration est là. Donc, cette jeune femme avec des cheveux châtains, très intellectuelle, mais pour la caricaturer, on pourrait imaginer que c'est comme une Hermione, en fait, dans Harry Potter. Donc, elle n'est pas éveillée à la magie. Par contre, elle connaît extrêmement bien tous les principes. Elle est capable d'écrire des sorts comme si elle était capable de les exécuter, sauf qu'elle ne les lance pas. Donc, c'est une théoricienne de la magie ? Voilà. Un peu comme moi, quoi. Mais derrière, on a beaucoup de choses en commun. Alors, est-ce qu'elle, elle est plutôt du côté du feu, comme Tanaël ? Ou est-ce qu'elle est du côté de la mort, comme moi ? Elle est du côté plutôt du... En fait, elle est neutre par rapport aux choix du type de magie. Elle, c'est vraiment qu'est-ce qui explique que la magie est là, comment elle fonctionne, comment elle peut être canalisée, comment elle peut s'exprimer ou ne pas s'exprimer. Donc, effectivement, dans certains cas, elle est orientée vers la mort, d'autres vers le feu, d'autres vers l'évocation, ce truc-là, l'illusion. Et c'est plutôt tout l'aspect du mécanisme qui l'intéresse. Comment elle s'appelle ? Israël ? Israël de Hédéras. Donc, on est à l'auberge, tu dis, on est à l'auberge. Vous êtes dans cette auberge de l'imprimerie. Donc, il y a tous les trois, vous êtes là. Il y a aussi Cave qui est là. Donc, elle est revenue depuis quelques semaines de son voyage. Cool. Parce que, donc, effectivement, comme on l'a évoqué, ça fait un trimestre qui s'est écoulé depuis la dernière aventure, entre guillemets, où le fossoyeur a fait ses recherches pour comprendre le fonctionnement et la connaissance autour de la goule et de cette soif de connaissance qu'il a. Et vous êtes là parce que vous fêtez les résultats du trimestre où, malheureusement, pour Arthur, c'est pas tip-top puisqu'il est au rattrapage. Et d'ailleurs, il a été convoqué le lendemain pour un entretien avec l'école. Alors que Tanael a fini dans les majors. Notamment parce qu'avec fréquenter Israël, il a au final pas mal bossé. Et vous fêtez aussi le retour de Cave de son périple puisqu'elle était partie quelques mois puisqu'elle est messagère pour les ambassades, on va dire, la délégation du Cannes. Et donc, elle a été repartie au Cannes pendant ce temps-là. Donc, en fait, c'était un moment un peu festif de te retrouver, même si pour toi, c'est une période un peu morose. Et donc, vous étiez là, voilà, attablé. Maintenant, tu peux parler. Mais c'était juste pour dire, voilà, dans le décor de l'ambiance avec la fête, effectivement, de la jeunesse autour, des chants, un peu de musique. Et voilà. Donc, le fossoyeur étant assis... Je l'imagine très bien, tu sais, être assis sur les petites chaises pour enfants qui sont clairement trop petites pour un adulte normal. Ouais. Et devant cette espèce de petite table basse. Mais avec des gros godets. Tu sais, pas des trucs miniatures. Tu sais, l'imprimerie, ils font des gros godets. Donc, d'un standard stick-abouteur, c'est quasiment trop grand. Et même pour un standard de taille moyenne, c'est déjà pas mal conséquent. Tu sais, donc imagine, des petites chaises, 4 personnes autour, une petite table comme une dinette, mais des gros trucs de bière devant. Et donc, il a sa bière en main. Et donc, ils sont en train de discuter entre eux. Qu'est-ce que vous faites, etc. Mais le fossoyeur étant quelqu'un d'obsessionnel par nature, il revient toujours sur le même sujet. Alors, Israël, vous qui passez beaucoup à la théorie de la magie, est-ce que vous pensez que l'on pourrait générer l'éveil à partir d'une gemme de flore ? C'est une très bonne question. Laissez-moi réfléchir. Et en même temps qu'elle réfléchit, est-ce que tu bois la boisson locale ? Enfin, je veux dire, la spécialité du lieu qui s'appelle la boisson de la Franche Rigolade. Pas du tout. D'accord. Alors, donc, tu vois qu'elle cherche un peu. Donc, est-ce qu'on peut éveiller la magie avec flore ? Non, je ne pense pas que ça puisse fonctionner comme ça. Ou en tout cas, je pense qu'il doit falloir d'autres éléments. Puisque la gemme de flore, ça va être attaché à déclencher la croissance de quelque chose. Donc, il faut quand même allumer l'étincelle. Donc, si la magie est présente, il faut quand même faire... Il doit seulement avoir un déclencheur qui doit permettre de la faire exprimer un peu. Comme on va allumer une sorte de petite étincelle, de petit premier feu. Et après, peut-être que la gemme de flore, activée ou avec des bons rituels, pourra permettre d'aller plus vite et de pousser. Mais je ne pense pas que la gemme de flore puisse à elle seule faire cette tâche. Et alors, qu'est-ce que vous pensez qui déclenche la magie ? Qui rentre de l'état dormant, à l'état éveillé ? Si je le savais, je crois que je ne chercherai plus. Pour l'instant, il y a plusieurs phénomènes. En tout cas, de ce qui est documenté et de ce que je sais dans mes connaissances, la magie est censée être là. C'est quelque chose qui nous paraît imperceptible, mais elle est partout là. Elle entre en chacun de nous, en chacune chose, ainsi de suite. Sauf que, dans certains endroits, elle est plus concentrée. Ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi on se sentait concentré. Mais ça, ça va avoir le sens aussi que dans certains endroits, à certains lieux, il n'y a pas du tout de magie. Et dans certains autres lieux, on va trouver une magie complètement... Par exemple, des personnes qui, ici, ne pourraient rien faire, dans ces zones-là, elles vont pouvoir, naturellement, produire des choses, comme si elles avaient appris la magie, et si elles étaient éveillées. Donc, ça, ce que tu comprends, quand elles donnent cet exemple-là, c'est, par exemple, les sorts, les cantrips, il y a des personnes qui peuvent faire des cantrips sans être, entre guillemets, magicien, sorcier, ou quoi que ce soit. Donc, il y a des zones comme ça qui permettent, on sait qu'il y a des zones où, à l'opposé, il y a zéro magie. Donc, quelqu'un qui serait un magicien, plus grand des magiciens, qui viendrait là, il n'arriverait pas. On connaît aussi des documents, il y a des zones qu'on va appeler certaines sécheresses, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait puise dans les énergies magiques pour faire ce qu'il a à faire, au lieu de passer une bonne nuit de sommeil pour pouvoir bien se remémorer, comment il appelle la magie, il la canalise et tout, il lui fera ce moment 4, 5, 6 jours pour arriver à faire la même chose. Donc, ça, c'est ce qu'on sait. Par contre, pourquoi, c'est pas encore clair. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé le pourquoi et pourquoi on peut déclencher des choses, qu'est-ce qui fait que dans ces endroits-là, il y en a beaucoup, dans d'autres endroits, il n'y en a pas. Et je cherche à comprendre pourquoi, justement. Ah ben, c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est quoi la zone ultra-magique la plus proche de la Cité Franche ? Ou peut-être dans la Cité Franche, même. Parce que même ici, dans le quartier des éoliennes où des pans de terre antiques qui supportent des bâtiments flottent, la majorité des gens qui ne sont pas éveillés ne sont pas capables de faire le moindre acte magique. Qu'est-ce qui pourrait être plus concentré que ce que nous avons ici ? Ici, à ma connaissance, je ne connais pas d'endroit plus. Ou alors, en tout cas, il n'y a pas d'endroit documenté. Toute la Cité Franche et ça approche le terrain proche autour jusqu'à la proximité du Drakenberg et la frontière de Cyril Anne. Ça, on va dire à le même niveau global de magie. Il n'y a pas l'air d'avoir de zone documentée. En tout cas, il y en a peut-être mais que je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas dans les données que j'avais pour l'instant trouvé ou autres qui disent qu'il y a une zone plus où la magie ou les énergies magiques sont le plus canalisées. Peut-être qu'il y en a mais je ne sais pas. Donnez-moi le nom d'une zone que vous connaissez pour sûr ou en tout cas que vous avez connaissance pour sûr qui contient cette concentration de magie si extraordinaire. Donc là, c'est moi qui vais devoir réfléchir parce qu'elle doit sûrement connaître le nom pour te le dire. Par contre, ce qu'elle peut te dire sans aucun problème sur le nom où il y a magie morte, là où j'habite, à Grisflor. Grisflor ? Oui. OK. Dans cette zone-là, ce qu'elle te dit, c'est il y a peut-être des centaines d'années ou des milliers d'années, il y avait la magie et depuis quelque chose, il n'y a plus de magie. Donc il y a eu un train de magie. D'accord. Oui. Quelque chose qui a bloqué la magie. Voilà. Et une zone à l'opposé où la magie serait extrêmement fertile. Dans les îles éoliennes, c'est clairement un endroit où il y a une construction forte de magie parce que ce que tu as évoqué le Fossoyeur sur le fait que dans notre quartier-là, ce ne sont pas des bâtiments qui volent tout à fait, c'est plutôt une sorte de maison flottante ou des choses comme ça. Par contre, dans les îles éoliennes, c'est des terres qui volent carrément. Donc là, il y a un très fort niveau de magie. Après, dans ce secteur-là aussi, il y a un peu plus loin, il y a l'Ellerina, là où les Ellerions vivent. D'accord. même s'il y en a qui vivent ici, mais les Ellerions, c'est donc les elfes. Donc là, il y a aussi beaucoup de magie. Mais autour de la cité franche, dans ce secteur-là, à ma connaissance, en tout cas, tant ce que je connais, je ne sais pas. Alors, est-ce que le Fossoyeur a la moindre idée de... c'est loin comment les îles éoliennes ? Les îles éoliennes, tu peux me faire un jet de... On va commencer les jets, c'est rigolo que tu en fasses toi aussi de ton côté. Tu vas faire un jet de... Tu peux faire histoire. Ouais, je suis bien. 5 plus 3, 8. C'est loin. Tu ne sais pas trop, mais grosso modo, ce que tu dis, c'est que c'est aussi loin que le canne. Sauf que le canne, on va dire que c'est à l'Est et eux, c'est à l'Ouest. Donc, il faut quelques mois de voyage, quoi. Le canne cave, elle est capable de faire un aller-retour en 3 mois, c'est ça ? Ouais. Donc, tu dirais que c'est pareil, quoi. Oh, c'est pas ta fin du monde, c'est un mois et demi de voyage. Oui. Ouh. Je me demande si j'amènerai pas Jimmy en vacances. Et là, tu vois que, du coup, même si elle continue à parler, tu vois que, ça y est, Arthur est parti dans son idée de truc et il déconnecte un peu totalement de la situation. J'imagine que les autres commencent à peut-être être un peu habitués du fait que, des fois, il commence à... Il se renferme sur lui-même, quoi. Il est perdu dans ses pensées puis il sait... Ce qui se passe autour de lui, il est pas forcément super... Super conscient. Ce que tu vois, c'est que... Aussi, c'est qu'ils boivent, tant qu'à faire. Donc, eux, ils avaient pris la boisson locale à la franche rigolade, là. Et du coup, ils rigolent beaucoup. Exactement. C'est bien connu que la boisson à la franche rigolade, ça fait rigoler. Donc, ils se mettent des fois à exploser de rire un peu. C'est étonnant, tu sais pas pourquoi. Il n'y a pas forcément dit quelque chose de rire, mais ils se mettent à rire un peu sur un mini non-stop, quoi. Non, c'est correct. Je fais plus attention, pour être honnête, pendant... Je pense qu'il y a un bon gros 5 minutes où je serais pas là, ça se serait pareil, quoi. Parfait. Et aussi, ce qui va se passer d'un coup dans la soirée, à un moment donné, il y a... Enfin, il fait un jet de perception, on va voir. Étant donné que j'ai le rattrapage le lendemain, je vais pas non plus me coucher à minuit, parce que, mine de rien... Parfait. Donc, quelque chose... C'est bien de passer du temps, ça me fait plaisir de voir Cav, mais c'est pas le partay. De toute façon, le fausse-soyer ne fait jamais le partay en général, mais... Neuf heures et demie, il est déjà au lit, quoi. Ok, donc juste avant de partir, tu fais un jet de perception alors dans ce cas-là. Et bien, voici une soirée dans cette taverne fort intéressante. Vous avez pu assister à un petit cours sur les théories magiques entre l'éveil et tout ce qui peut favoriser ou défavoriser la magie, qui devrait peut-être être utile à notre cher ami Arthur. Une bonne soirée avec Tanael, Cav et Israël. Qu'est-ce que cela va ouvrir comme une nouvelle porte ? En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur la fréquence InduroList et tous les différents médias sociaux. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des idées, des suggestions et au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada